La liberté d'expression et le libre manifestation des citoyens au Togo sont des sujets importants qui soulèvent des questions fondamentales sur la démocratie et des droits individuels. Alors que le pays cherche à faciliter le dialogue à l'international, il est crucial d'examiner comment ces efforts coexistant avec la réalité de la répression de la liberté d'expression et de manifestation à l'échelle nationale. Des manifestations interdites au Togo par le gouvernement, ce soir le café citoyen de la GMC a été interdit. Il faut noter qu'à l'intérieur du pays, la tournée de l'ANC aussi a été interviewe depuis hier, ainsi que la manifestation de la GMTMP ce matin, suivant les premiers mots du professeur David Dosset. Le deuxième objectif c'est de permettre cette convergence que nous avons tous de nos voeux, et c'est pour ça que vous l'aurez constaté dans le programme, il y a une véritable ouverture qui a été faite en interaction d'organisations de la société civile, en interaction de partis politiques, qui pourtant ne sont pas membres du GMC. C'est un site qui n'était prévu que l'ANC, qui a fait un excellent travail sur le découpage électoral, sur le fichier, une belle analyse, puisse venir ici présenter son travail, afin que nous puissions tous en discuter et en débattre. Et le dernier objectif, c'était surtout à l'endroit des journalistes, qui sont venus de plein en mode. Nous avions souhaité, cette fois-ci, entrer dans les thématiques, faire des débats à pas temps rompus avec les journalistes, afin de leur permettre ensuite de faire leur propre synthèse, de faire leur propre analyse, et ensuite d'écrire des articles. Il n'était pas question pour nous de venir avec une déclaration, qu'on leur remettrait en leur demandant simplement d'aller publier cette déclaration. Voilà en tout cas trois objectifs qui nous ont paru essentiels pour nous, et qui nous ont conduit à initier le Café Citoyen, où, je me répète, les enfants du pays se retrouvent pour discuter ensemble sur la vie de leur nation. Nous avions prévu d'éviter réellement les activités à 7h30, mais il y a cinq minutes, la préfecture a appelé pour nous demander le sursoir à l'activité. Sinon, une escouade de gendarmerie se chargerait de venir mettre fin à notre activité. Voilà l'information que nous voulions partager avec vous. Ce qui est sûr, c'est que ce Café Citoyen, on le fera, on insistera et on se retrouvera, demain ou après-demain. Mais soyez à l'écoute, on vous invitera très très prochainement pour que cette discussion ait lieu. C'est notre pays à nous tous, on ne peut pas nous empêcher au moins de nous retrouver et discuter avec nous. Ce n'est pas possible, ça. Le Togo vit dans les roues de conneries. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors que le Véjim manifeste... Ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Nous, on nous laisse faire ce que nous voulons. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Oh, on ne peut pas être mieux. Le Togo nous a passé à tous. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Maître. Dis, c'est quelque chose. Je n'ai pas le coup. C'est beaucoup moins que je dirais. Maître. Plus t'est pas il y a des rossiers. Ca doit être mieux. C'est quoi ça. Le Togo vit dans les cageux,-là, pas la vie, Alors ils traversent dans leur culture pour manger. Nous, Berlin-Blas Highrato, Sous-titrage ST' 501